Bienvenue à tous sur Enkai Star Ray, nous continuons nos vidéos issues de la bêta avec un zoom sur Gepard. Dans les RPG en général, il n'y a pas vraiment plusieurs possibilités pour vaincre un ennemi, il y en a deux. Soit on possède une puissance de frappe suffisante pour éliminer l'ennemi avant que ce soit lui qui nous élimine, soit malheureusement le combat va durer longtemps et là on va tout faire pour survivre le temps qu'on ne l'élimine. Dans cette deuxième optique, il y a trois possibilités, surtout dans Enkai Star Ray. On a vu déjà une des premières avec certains personnages que je vous ai présentés, c'est jouer sur le contrôle pour éviter que l'ennemi nous touche, exemple en jouant sur la freeze chronologique. On a également la possibilité, comme dans la plupart des jeux, d'avoir un soigneur, qui va nous permettre de faire survivre l'équipe jusqu'à temps qu'on élimine l'ennemi. Mais il y a une autre possibilité qu'on a rapidement effleurée avec March, c'est qu'on va pouvoir encaisser moins de coups de l'ennemi, être plus résistant avec le principe des boucliers. Eh bien Gephard, c'est ça en fait, c'est tout ça son concept. C'est en fait le soutien défensif le plus complet du jeu à l'heure actuelle. Mais avant d'attaquer un petit peu plus le personnage dans le détail, je vous propose de découvrir notre première rencontre avec ce dernier, très peu de temps après notre arrivée sur la planète Jarylo VI. Oh, quoi ? Comme vous avez pu le voir, Gephard a une carrure et en impose un petit peu en tant que capitaine des Silverman Guard. C'est aussi un personnage qui est une sœur dans le jeu, qui est donc Serval, le personnage électro avec une guitare électrique. En effet, c'est donc le petit frère de Serval, et on découvrira un petit peu plus de détails sur lui justement que la présentation de son arme dans quelques instants. Pour mieux le connaître, je vous propose donc de découvrir sa petite histoire qui était disponible sur le site officiel. Honorable et éminent capitaine des Silverman Guard, Gephard porte le nom de la noble famille Lando. Dans la ville givrée de Bellobog, la vie peut encore continuer normalement. Et c'est en grande partie grâce à Gephard et ses Silverman Guard qui protège la paix de la vie quotidienne. Petite parenthèse, après la lecture de cette histoire, vous remarquez donc quelques petites choses qui sont des clins d'œil justement à l'univers de la science-fiction ou plutôt du space-opéra. La famille s'appelle Lando, comme un certain personnage de l'univers Star Wars, pour ceux qui se rappellent. Mais également, on a quelques noms qui sont un petit peu particuliers. Gephard, qui en fait serait plutôt Gepard, ou Gephard. Moi, je le prononce Gephard pour vraiment insister sur le D, et ça me fait penser à Shephard, qui est un nom plutôt américain. Mais en fait, ça serait plutôt Gephard. Tout simplement, ce que sa soeur s'appelle Cerval. Et le Cerval est un autre félin, comme le Gephard en effet. Donc on dirait que dans la famille, ils sont plutôt des noms de félins. Donc je ne sais pas s'il y a un clin d'œil, si c'est fait exprès ou pas. Je pense que oui, vu la réflexion qui a tiré pas mal de choses dans chaque chose que crée Oyoverse. Gephard est un personnage de l'élément glace de la classe de la préservation, ou The Preservation en anglais. C'est donc la classe des soutiens défensifs du jeu. C'est le second personnage soutien défensif du jeu qui apparaît en dehors de March, et c'est le seul 5 étoiles à l'heure actuelle. Nous ne nous intéresserons pas donc au HP, l'attaque, la défense et autres caractéristiques secondaires du personnage, mais uniquement donc à ses capacités de base, C-Trace, les Lycone, les Edolone et les Reliques. L'attaque de base L'attaque de base de Gephard inflige des dégâts de glace à une cible unique. La compétence La compétence de Gephard touche une cible ennemie en lui infligeant des dégâts de glace et a 65% de chance d'infliger le dot gel. Je vous rappelle, le dot gel gèle l'ennemi, donc il ne peut pas bouger pendant un tour, et il va subir des dégâts de glace à son tour à lui. L'ultime L'ultime de Gephard, c'est donc ce qui fait tout son gameplay, qui fait donc tout son charme. En fait, il applique un bouclier à tous les alliés, absorbant donc des dégâts équivalents à un pourcentage de sa défense. Et ce bouclier donc est disponible pendant 3 tours. Le talent Quand Gephard va subir un coup fatal qui va donc le rendre KO, automatiquement, ses points de vie sont restaurés à certains pourcentages de ses PV max. Par contre, cet effet ne peut s'activer qu'une fois par combat. Dans l'arbre de talent, les Trace, il y a une capacité passive qui permet encore d'améliorer ce talent. En effet, quand le talent va s'activer, l'énergie de Gephard va être restaurée à 100%, ce qui va lui permettre donc de pouvoir lancer son ultime directement. La technique La technique de Gephard est en deux temps. Tout d'abord, il va se buffer, et ensuite il pourra attaquer avec un coup blanc, pour donc pouler un ennemi et lancer un combat. Le buff va permettre, au début du combat, que tous les alliés aient leur défense augmentée de 25% de celle de Gephard, et ce, pendant deux tours. On termine avec les deux capacités passives de l'arbre de talent, les Trace. La première augmente l'attaque de Gephard de 35% de sa défense actuelle. Et cet effet est actualisé au début de chacun de ses tours. C'est-à-dire, si entre-temps, Gephard subit un buff qui augmente sa défense, automatiquement, son attaque sera augmentée à son tour d'après. La seconde capacité, elle, va augmenter les chances d'être attaquée par les ennemis. C'est-à-dire, ça augmente l'agro naturel de Gephard, qui devient en quelque sorte un tank. On continue avec les Trace, l'arbre de talent, avec donc sa forme générale. Comme vous le voyez, ça correspond donc à la classe de la préservation. Il aura toujours cette forme-là pour cette classe-là. Mais dans le cas de Gephard, il se focus sur trois points essentiels. Le premier, ça va être d'augmenter sa résistance aux effets. En effet, ça augmente donc sa survivabilité, car les effets peuvent être des dots ou des éléments qui vont le toucher un peu plus. Donc lui, son but premier, va être d'augmenter la résistance à ses effets. Le second point, qui paraît logique vu le personnage, ça va être d'augmenter sa défense. En effet, donc, il va augmenter naturellement sa défense au cours de l'arbre. Mais également, il va augmenter aussi ses dégâts de glace, pour permettre quand même qu'il tape également un petit peu lors des combats. Attardons-nous maintenant sur l'icône du personnage, ou si vous préférez, son arme. Ici, vous voyez son arme signature, donc qui représente le personnage en pleine action. Le nom de cette dernière, c'est Moment of Victory, qui se traduirait par Un moment de victoire. Son arme va donc augmenter son HP, son attaque et sa défense. Peut subir, comme toutes les armes du jeu, une superimposition, qu'on pourrait qualifier d'amélioration de l'arme, qui va permettre, si on a des doublons, de l'améliorer jusqu'au level 5, afin d'améliorer les caractéristiques que vous voyez en orange dans l'effet. L'effet de l'arme de Gépard est celui-ci. Quand ce dernier attaque, elle augmente la défense de son porteur, mais également les chances de réussite des effets qu'il applique. Dans le cas de Gépard, je vous rappelle, il applique l'effet glace, éventuellement. De plus, elle a un second effet. Elle augmente les chances que notre porteur soit attaqué par les ennemis. C'est-à-dire, elle augmente l'aggro du porteur de cette arme. Et quand le personnage est justement attaqué, elle augmente d'autant plus sa défense jusqu'à la fin de son tour. Intéressons-nous maintenant au petit texte qui décrit l'arme et ce moment de vie qui est pris en image. Vous verrez, il commence avec une conversation entre Gépard et sa sœur. « Gépard, si tu veux pleurer quand tu perds, alors pleure. Mais tu dois te relever jusqu'à ce que tu puisses me vaincre, même si cela prend cinq ou dix ans. » Quelques années plus tard, le garçon n'a plus jamais perdu face à sa sœur et n'a plus jamais pleuré. Aujourd'hui, quelle que soit la situation sur le champ de bataille, l'intrépide capitaine des Silverman Guard reste inébranlable jusqu'à la fin. Enfin, jusqu'au moment d'écraser ses ennemis. Intéressons-nous maintenant aux Edolones du personnage ou ce que j'appelle communément les Constellations pour faire référence à Genshin Impact. Là, la thématique du personnage est assez simple. Elle représente tout simplement son caractère. Ce caractère qui montre que c'est un personnage vraiment comme un roc, quelqu'un qui est inébranlable, qui est sûr de lui et qui est vraiment un tank sur lequel on peut s'appuyer et sur lequel tout le monde peut se baser, donc vraiment son rôle de capitaine tout simplement. En effet, on retrouve des termes comme détermination inflexible, volonté inflexible, également des termes comme ne jamais se rendre, la foi des places des montagnes. Vous voyez vraiment une force de caractère qu'il possède. Mais également, on retrouve des allusions aussi, que ce soit dans l'Edolone ou dans ses capacités, à son style de gameplay. En effet, il se bat avec ses points et donc on retrouve des termes comme point de fer froid ou frappe intimidante ou point de conviction encore. Voilà, donc on retrouve en fait vraiment un descriptif de l'état d'esprit du personnage et de sa volonté. La première Edolone. L'attaque de base de notre personnage a 75% de chance de taunt son ennemi et cependant un tour. Le taunt, qu'est-ce que c'est ? C'est une capacité que possèdent les tanks normalement dans les RPG ou surtout dans les MMO. En fait, ça permet de prendre l'aggro du personnage qui a été taunté. C'est-à-dire que l'ennemi ne va voir que votre personnage. Donc là, vous voyez avec cette capacité, avec son attaque de base, donc Gepard devient un véritable tank où il va prendre régulièrement l'aggro de tous les ennemis. La seconde Edolone. Après qu'un ennemi, sous l'effet du dodge gel de la compétence de Gepard, est dégelé, donc que son tour est arrivé, que ça y est, il est dégelé de sa forme, eh bien sa vitesse est réduite de 25% pendant un tour. La troisième Edolone, comme toutes les Edolones numéro 3, elle augmente de 3 levels l'ultime et d'un level supplémentaire l'attaque de base. La quatrième Edolone. Quand Gepard est en combat, tous les alliés qui l'accompagnent ont leur résistance aux effets qui est augmentée de 20%. La cinquième Edolone, elle, comme toutes les Edolones numéro 5, augmente la compétence de 3 levels et l'attaque de base d'un level supplémentaire. Et enfin, la dernière Edolone, la numéro 6. Quand le talent de Gepard est activé, l'action de ce dernier est avancée de 100%. C'est-à-dire qu'il se retrouve directement premier dans la frise chronologique, c'est son tour en fait. Mais également, ses PV sont restaurés de 50% de ses PV max. Et on termine enfin avec le 7 de reliques du personnage. Alors en effet, dans le jeu, il y a plusieurs reliques qui pourraient éventuellement de tête comme ça nous faire penser qu'elle pourrait aller sur lui, comme par exemple le 7 de glace. Mais naturellement, comme vous avez pu le voir à travers toute la vidéo, il y a quelque chose qui ressort clairement, c'est le 7 Knight of Purity Palace, celui que vous voyez équiper actuellement, que je traduirai donc par Chevalier du Palais de la Pureté. En effet, le 2 pièces augmente la défense de 18% du personnage. Le 4 pièces augmente les dégâts absorbés par le bouclier du porteur de 20%. Et le 5 pièces augmente encore la défense de 18%. Donc comme vous le voyez, le but du personnage est d'augmenter sa défense, de poser des boucliers. Donc là, ces boucliers vont être encore plus efficaces. En plus, s'il tank, donc plus son bouclier est efficace, mieux c'est. Et également, quand il pose un bouclier sur tout le monde, il est lié, ce bouclier, à la défense qu'il a. Donc plus la défense, mieux c'est en effet. Pour moi, il n'y a pas à tergiverser. Il y a un set directement qui convient uniquement à ce personnage-là. C'est donc bien le set du chevalier du Palais de la Pureté. Voilà. Nous en avons terminé avec le zoom sur Gepard. Donc le troisième personnage des cinq personnages de la bannière de base. Ça s'appelle la bannière des Big Five, des cinq premiers. Comme vous pourrez le voir, donc au moment de la sortie du jeu, c'est ça qui va un petit peu déterminer également notre gameplay. Car selon le 5 étoiles qu'on aura facilement, s'il perdure avec la bannière donc débutant, la bannière qui nous donne à coup sûr un 5 étoiles, eh bien en effet ça va déterminer un petit peu notre gameplay. Là vous voyez, on partirait plutôt sur un gameplay défensif avec lui, un gameplay où on aurait donc un tank dans l'équipe qui serait Gepard. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant de la sortie des prochaines vidéos mais également à laisser un petit like et éventuellement un commentaire pour me donner votre avis sur cette dernière. Je vous dis à bientôt !